Le pesage de Chambanzashi n'arrête pas de faire des victimes. L'un des usagers de la route, Julien Biléli, rencontré jeudi 17 septembre sur cette route de Chambanzashi, exprime sa désolation. Ce qui se passe avec le PIA c'est que nous avons un engin dont nous avons fait passer sur leur machine de pesage. Au départ c'était bien, et au retour ils nous ont dit qu'on était en surcharge de 12 tonnes. Mais jusque là il n'y avait pas de problème. Alors on arrive à la facturation, ils disent que les 12 tonnes ça faisait 585 500. Nous n'avons pas compris. Parce que ce qui va c'est que la population contenegrine n'est pas informée de ces pratiques de pesage, comment est-ce qu'on facture la tonne. En effet, un engin qui avait la charge de ramener à Pointe-Noire après une opération à Timindi a dû payer 500 000 francs CFA en raison d'une surcharge de 12 tonnes. D'après les techniciens de cette société de pesage, ce sont les essieux de véhicules qui ont chacun un tonnage précis et qui sont contrôlés par ce dispositif. Les données du pesage sont indiquées par ce panneau lumineux. Ainsi, lorsqu'une seule surcharge est observée au niveau d'un essieux, le coût de la surcharge est faramineux. D'où l'intelligence aidant à surmonter les difficultés, les transporteurs sont obligés de procéder au transbordement pour éviter ces surcharges. Il convient, au regard de l'état de cette route rongée par les nids de poules, de s'interroger sur la pertinence de ce pesage. En effet, la collecte de l'argent au niveau des payages et autres pesages devrait aider à maintenir la route en bon état. Oui, il n'y a pas une coordination entre la route et le service d'encaisse parce que vous avez succulé, vous avez vu que partout il y a des nids de poules, on ne peut pas rouler à plus de 40 à l'heure sur cette route-là. Il y a tout lieu pour cette société de pesage de vulgariser ces méthodes de travail qui refroidissent les transporteurs et partant les opérateurs économiques.